C'est le foyer de renforcement des atoutes nutritionnelles communautaires. Dans ces espaces qu'on appelle Front, c'est un espace où on fait une demonstration de nutrition, une demonstration plutôt que de la nutrition, avec également des conseils d'étitifs. C'est un espace où on fait le bon appui d'enfance, avec des jeux, des aides de jeux qui sensibilisent les enfants, qui motivent l'intérêt de l'enfant. Et également, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des actions nutritionnelles que nous apprenons à un moment. Comment lutter contre la nutrition ? Et maintenant, l'enfant qui m'a lutter, comment faire vraiment pour le prendre en charge ? Donc voilà un peu l'espace qu'on appelle Front. Donc nutrition, le plan, il peut savoir en même temps que c'est presque tous les ministères qui se posent dans le Front, aux populations, que c'est une chance que l'État de Côte d'Ovoire vraiment nous offre. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas. Donc l'État a mis les soutiens en place, les moyens en place, pour qu'on se l'approprie. Je voudrais inviter les cadres des différentes régions. Aujourd'hui, il y a des ministres qui nous appellent, mais quand on est venu sur le monde, c'est quand on est en train de faire parce qu'ils ont vu le bien folie de la chose. Donc j'invite les cadres, les populations, et je vais profiter de remercier encore le co-préphétorale, grâce à qui vraiment ce projet a pris forme et est réel sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501